C'est-à-dire le règlement du problème ? Et pour régler le problème, il faut que les gens s'asseillent autour d'une table et que les problèmes soient posés et qu'une solution soit apportée. Oui, moi je crois que le règlement du problème et le contentieux, c'est deux choses différentes. C'est deux choses diamétralement opposées. Si quelqu'un pense que la levée des sanctions conduit à l'abandon du dossier juridique, c'est ce qui se trompe en réalité. Peut-être que dans la recherche de solutions, ce problème va être posé et que des solutions seront portées à notre endroit pour essayer de lever ce dossier juridique. Mais nous maintenons ce dossier juridique et que nous continuerons à poursuivre ce dossier jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que nous pensons que nous avions raison et que les casamancés doivent comprendre c'est quoi le problème. Et que nous pensons que nous avons raison sur toute la ligne et nous attendons à ce que la justice nous convoque autour, à la barre, pour quand même poser le véritable problème qui mine le comité à l'Ecasa. Même avec la levée des sanctions ? Oui, la sanction n'enlève en rien du tout. La sanction ne règle, je l'ai dit et je le répète, la levée des sanctions ne règle pas les problèmes. Parce que s'il y a sanction, c'est parce qu'il y a problème. Donc, quand on lève les sanctions, on doit aller vers la recherche de solutions. Peut-être la levée des sanctions permettra peut-être à appeler les gens autour d'une table. Parce que s'il y avait, si les sanctions demeuraient, nous n'allons jamais nous retrouver autour d'une table avec quelqu'un qui nous a sanctionnés. Ça, ça a été une position très claire. Maintenant que les sanctions sont levées, ça permettra maintenant de nous appeler autour d'une table. J'espère que maintenant, nous répondrons à tous les appels autour d'une table. Et c'est autour d'une table que nous poserons les problèmes et verrons s'ils sont disposés à aller vers la recherche de solutions. Maintenant, si c'est juste pour nous distraire, nous disons que ça ne nous distrait pas. Nous sommes dans la position que nous avons toujours maintenue. Le comité à l'Ecasa reste et demeure un comité autonome par rapport au Casasport. Oui, nous avons toujours dit que le Casasport n'a pas besoin de commander de l'argent. Le Casasport a des ressources pour se faire des milliards chaque année. Mais si nous ne réfléchissons pas assez pour aller vers la captation de ces ressources, nous aurons toujours des problèmes pour faire des appels et demander au Casasport de mettre la main à la poche. Mais il y a des solutions plus faciles et très légères pour doter le Casasport d'énormes moyens financiers, en deçà même des prétentions de 250 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...